« Poignée de main et proximité affichée, depuis le début de la guerre, le Premier ministre britannique aime rappeler qu'il est l'un des principaux soutiens de Kiev. » « Donc Volodymyr, nous sommes ici une fois de plus pour souligner que nous sommes avec vous, pour vous donner l'endurance stratégique dont vous aurez besoin. » Plus que des déclarations, l'aide du Royaume-Uni à l'Ukraine est parmi les plus importantes au monde. 0,24% du PIB, c'est proportionnellement plus que les États-Unis, bien plus que la France. Et Boris Johnson devient l'incarnation de l'engagement britannique. « Le rôle de la Grande-Bretagne dans la protection de la liberté est véritablement mondial. Et bien que cela soit le reflet de la position de la société britannique, le leadership et le charisme du chef de l'État revêtent toujours une importance particulière. » La reconnaissance, sur le terrain aussi. Les missiles anti-chars britanniques devenus rapidement populaires dans l'armée ukrainienne. « Celui-ci a été tiré de cette belle chose. Et je veux dire un grand merci à nos camarades britanniques qui nous aident. » Le Royaume-Uni, sur le devant de la scène internationale, c'était le rêve de Boris Johnson, la promesse du Brexit, renouvelée ce jour-là, au lendemain de la sortie de l'Union européenne. « C'est le moment où nous repensons à notre passé, à l'esprit qui a rendu ce pays grand. Et c'est le moment de passer à la vitesse supérieure, de saisir à nouveau l'esprit de nos ancêtres marins, dont les exploits n'ont pas seulement apporté la richesse, mais quelque chose de bien plus important, une vraie perspective globale. » Le Royaume-Uni, toute voile dehors, entame des négociations avec l'Australie et les Etats-Unis notamment. Ils concluent une alliance militaire dans le dos des Français. Mais sur le plan diplomatique, Londres vacille lors de la prise de Kaboul par les talibans. L'allié américain évacue sans prévenir. « Ce retrait des troupes aurait dû se faire dans l'ordre, selon un plan et sous conditions. Rien n'a été respecté. Je crois que ça a été un pas en arrière majeur pour la diplomatie britannique. Nous nous targons d'être la Global Britain, mais où la voyez-vous dans les rues de Kaboul ? » Sur le plan économique également, Boris Johnson patine face au président américain. Deux ans et demi après le Brexit, l'accord de libre-échange annoncé n'aboutit toujours pas. Les sourires présentés aux photographes peinent à cacher des discussions stériles, rencontre après rencontre, l'enthousiasme s'émousse, même si officiellement les négociations se poursuivent. « Aujourd'hui, nous allons discuter des prochaines étapes de tout cela, ainsi que de la manière dont les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent construire leur coopération en Afghanistan, dans la région Indo-Pacifique et dans le reste du monde. » Même le Commonwealth s'effrite. Certains États, comme la Jamaïque ou le Belize, reprochent à la couronne son passé colonial. Fiasco de la visite en mars de Kate et William, empêchée d'atterrir puis accueillie par des manifestants et des pancartes qui demandent leur départ. En Jamaïque, le Premier ministre évoque même l'indépendance face au petit-fils de la reine. « Nous avons l'intention de répondre à la volonté du peuple jamaïcain de devenir un pays indépendant, développé et prospère. » Se soustrairent à l'autorité d'Elisabeth II pour devenir une république, comme la Barbade en novembre dernier, drapeau de l'île ICO devant les yeux du prince Charles. Sous-titrage ST' 501